En fait, on souhaitait, au-delà de ce vernissage d'exposition, on souhaitait ce soir croiser les regards. Moi, je souhaitais aussi ouvrir talent auprès des plus jeunes femmes, y compris lycéennes, collégiennes peut-être même, parce qu'on s'aperçoit que c'est à ce moment-là qu'on décide de son orientation dans ses études et dans sa vie professionnelle. Donc l'idée, c'est aussi peut-être d'ouvrir talent à ce type-là qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir. Et puis aussi, peut-être, prendre un tout petit peu de temps pour réfléchir finalement dans nos comportements qu'on a au quotidien, en tant que manager, en tant que leader, en tant que femme et homme, en tant que parent. Tous les biais ou tous les stéréotypes avec lesquels on fonctionne, dans les cadeaux qu'on offre à nos filles ou à nos garçons, dans les discussions qu'on a autour des maths, de la physique, de la chimie et donc évidemment plus tard du numérique. Donc c'est l'objectif assez humble qu'on s'est fixé ce soir, c'est juste de croiser les regards. Alors je vais commencer rapidement par rentrer dans le vif du sujet, dans les discussions qu'on a eues pour préparer cette table ronde. Eunice, tu m'as raconté comment tu étais arrivée à... Aujourd'hui, je vais juste préciser, pardon, tu es étudiante à l'ESIEA, tu es en stage chez un fournisseur de Progiciel et tu fais du test. Et donc moi, ça m'intéresserait que tu témoignes brièvement de qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée là, qu'est-ce qui t'a influencée dans tes choix vers cette carrière ou en tout cas ce début de carrière. Bonjour, en fait oui, moi j'étais plutôt assez littéraire et depuis que j'étais petite et j'avais assez de difficultés en maths. Et quand je suis arrivée en troisième, j'ai dit à ma mère, je vais faire un bac littéraire parce que les maths, j'y arrive pas. Et elle m'a dit non, c'est pas possible. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de chômage chez les jeunes et c'est important de faire un métier qui t'assure un avenir. Va dire le plus, avec le moins d'embûches possibles. Et donc par rapport à ça, elle m'a dit c'est mieux que tu fasses un bac scientifique comme ça au moins, même si tu sais pas tout ce que tu veux faire parce que t'es qu'en troisième, après tu pourras choisir plus facilement, t'auras plus de débouchés possibles. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a pris un étudiant en école d'ingénieur. Et tous les samedis après-midi, quand j'étais en seconde, j'avais 4 heures de soutien en maths. Et du coup, forcément après, mes notes ont monté et j'ai pu aller faire des études scientifiques. Et donc après, en terminale, je me débrouille tellement bien en sciences qu'on m'a même demandé si je voulais pas faire une prépa plutôt. Et je suis plutôt allée en études de médecine et j'ai pas eu les concours. Et après, je devais me réorienter et j'ai choisi de faire une école d'ingénieur. Et vraiment, ça, c'est par rapport au choix, l'influence des parents à vraiment jouer là-dessus. Parce que dans ma famille, il y a pas mal de scientifiques, des médecins et des ingénieurs. Et c'est vrai que ça a influencé aussi ma mère pour me guider aussi, même si après j'ai toujours choisi, j'ai pu choisir ce que je voulais faire. Elle m'a vraiment indiqué le chemin et c'est vraiment important par rapport à ça. Je pense que personnellement, je sais que j'aurais pas pu faire une école d'ingénieur si elle était pas là. Et moi, j'en suis vraiment contente. Je trouvais ça assez marrant, ce concept de donner 4 heures de cours de maths tous les samedis à sa fille. Et finalement, ce que tu disais, c'est ça qui t'a donné le déclic. Mais je vous rassure, j'ai arrêté après la seconde les cours de maths tous les samedis, 4 heures. J'avais de temps en temps une heure par-ci, par-là, tous les 2-3 semaines, mais j'avais plus beaucoup besoin. J'ai des difficultés, mais en travaillant, ça allait mieux. Et du coup, je crois que tu avais une question sur cette histoire de déclencheur. Oui, en fait, je voulais demander, du coup, au niveau de l'ARH chez Talent, quel élément déclencheur ? À quel moment vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse des actions pour qu'il y ait plus de mixité, en fait, dans le numérique et dans le choix de nos salariés, etc. Un peu après, être rentré chez Talent et avoir pris mes fonctions, j'ai initié des séminaires pour l'équipe de management que je dirige, 20 personnes. Et en pénétrant dans la salle, réunissant tout le monde, j'ai vu, en plus de moi, 19 hommes. Et là, je me suis dit, quand même, ça heurte. Ça heurte le regard. On est dans une société où on parle de plus en plus de la question de la mixité. Et on s'est dit, mince, il faut faire quelque chose. Alors, ça tombait bien, parce que ce jour-là, en fait, c'était le premier des séminaires et on avait décidé de poser sur la table les sujets qui étaient importants pour nous. Et évidemment, l'un d'entre eux qui était ressorti, c'était comment arriver à une certaine mixité. Je dis bien une certaine mixité, parce qu'il fallait une ambition, mais on savait que la route était longue, pour arriver à une équipe de management qui soit plus équilibrée. Donc, voilà, on a posé le sujet. Depuis, on a avancé beaucoup. Notre équipe de management comporte 21 personnes, 21 garçons, 21 hommes. Donc, voilà, on a progressé. En fait, on a progressé surtout dans les idées, mais on n'a pas encore réussi à passer à l'action. C'est un vrai sujet difficile. Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit là, ici, ce soir, pour en parler. Parce qu'en effet, le pipe, c'est-à-dire l'ensemble des femmes qui sont susceptibles de passer manager un jour, n'est pas si important. C'est-à-dire qu'il y a un écrémage qui se fait petit à petit au cours de la progression de carrière. Alors que pourtant, à l'entrée, dans ton recrutement pour ton entité, on n'a pas une mixité, mais pas loin. On est à 40, c'est ça ? 40% de femmes ? C'est stupéfiant. On rappelait tout à l'heure les statistiques de proportion hommes-femmes dans les écoles d'ingénieurs, et tout particulièrement dans les écoles d'informatique. Moi, le chiffre que j'avais, c'était aux alentours de 20-25%. Notre niveau de recrutement, je parle pour l'activité énergie, secteur public, dont je m'occupe, c'est 40% à l'entrée. Nous recrutons 40% de femmes. Ça interroge. Comment se fait-il que nous recrutions plus de femmes que la représentation à la sortie des écoles d'ingénieurs ? Étrange. Je vous laisse méditer cette question. Non. On est plutôt content, oui, de ce chiffre-là. Peut-être qu'on tient une place particulière aussi dans notre secteur industriel. Seulement, les choses se gâtent à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que quand on regarde les deux derniers grades qui précèdent le passage manager, ce qu'on appelle senior 2 et senior 3, cette proportion passe de 40% à 20%. On se dit que ce n'est toujours pas si mal par rapport aux statistiques. Mais quand on passe au niveau de manager, vous avez le résultat, je vous l'ai dit, c'est 0%. On a quand même un vrai sujet. Oui, tout à fait. On a quand même un vrai sujet. Je vais du coup demander à Eugénie, qui est donc elle aussi étudiante à l'ESIEA. Eugénie, tu es en stage chez Valeo sur la R&D, sur le projet InBlo. L'an dernier, j'étais en stage chez Microsoft. Cette année, je suis en stage chez Valeo, que dans des équipes entièrement masculines. Je suis la seule fille. L'an dernier, j'avais trouvé que certains de mes collègues me considéraient beaucoup comme une jeune fille. et donc s'adressaient à moi de manière différente qu'aux autres stagiaires, qui étaient des garçons de mon âge. Et par exemple, ils allaient me faire un petit compliment quant à ma jupe le jour X, où j'ai mis une jupe. Et c'était des choses qui se voulaient très gentilles, parce que c'était des collègues qui avaient des enfants de mon âge, des enfants grands de mon âge, qui avaient des filles, etc. Et ils pensaient me faire plaisir en faisant ce genre de commentaires, mais moi ça ne me plaisait pas tant que ça. Et surtout, beaucoup de compliments à mon égard étaient dirigés vers mon physique, comment je m'habillais, etc. Alors que les compliments qui étaient dirigés vers les autres stagiaires étaient surtout sur leur manière de travailler, leur implication dans les projets, etc. Donc je pense que ça, c'est un premier point qui est intéressant à souligner, parce que ce n'était pas des collègues qui souhaitaient spécifiquement me mettre dans la place d'une fille, etc. Me donner un message négatif. Puis il y a aussi autre chose, un autre message, je pense, de mon stage de l'an dernier, qui m'a marquée. Je discutais beaucoup avec certains collègues, ils avaient en moyenne d'âge, je pense, 55 ans, et on parlait des opportunités de carrière, de la progression, etc. Et il m'a dit, j'espère que tu vas trouver un mari qui va te permettre de faire cette carrière-là, parce que je sais que c'est difficile de se répartir entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et pour certaines femmes, c'est très difficile, je pense, encore des sujets qui sont très d'actualité maintenant. Ce midi, je discutais avec les autres étagiaires, et ils me disaient qu'ils trouvaient ça injuste, que les filles aient plus de facilité à se faire recruter dans le monde numérique. Donc ils voient les combats qui tendent vers la diversité, la mixité, etc. en entreprise, comme des combats qui, eux, les désavantagent plutôt qu'autre chose. Je pense aussi que c'est un petit peu dommage, et qu'il y a aussi une clarification à faire dans ce sens-là, et pas que de dire, nous recrutons 50% de femmes. Mais attention, si vous avez moins de chances, pour le coup, par rapport au nombre de personnes qui sortent d'école d'ingénieurs, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes, même des personnes de mon école, voient ça de cette manière, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est d'ailleurs des commentaires et des réflexions que tu avais pu avoir quand tu as eu ton stage chez Microsoft, où tu as été confrontée à une forme de jalousie de la part de certains hommes, qui du coup t'ont dit, en fait, tu as eu ce stage parce que tu étais une fille. J'étais la seule de mon entourage à avoir postulé sur cette offre, mais c'est vrai que c'était des questions que je me suis posées, est-ce que ce recrutement, c'était vraiment pour mes compétences ? Je savais que j'avais des compétences en commun avec l'offre, etc. mais j'ai vu beaucoup de jalousie de mes camarades par rapport à ce stage qui était très intéressant, et un des responsables du recrutement des jeunes diplômés était très proche des stagiaires, il organisait souvent des after-work, et un after-work, on a été amené à parler de ce sujet-là, et je lui ai posé la question, est-ce que c'est en rapport avec le fait que je sois une fille que vous m'ayez recrutée ? Et il m'a dit que ce n'était pas du tout le cas, et qu'il était très étonné que je pose ce genre de questions. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on en rejette nous-mêmes, à douter, ou en tout cas à s'interroger. C'est ça. Du coup, j'ai envie de faire réagir Hugo par rapport à ça, et notamment par rapport à la discussion qu'on a eue sur la notion de biais cognitifs, de stéréotypes. Ça m'intéresse d'avoir ton avis en tant que DRH du groupe. Les témoignages qu'on a eus, pour moi, illustrent le fait que cette problématique qu'on aborde ce soir, c'est l'affaire de tous. Et pourquoi c'est l'affaire de tous ? En fait, parce qu'elle est liée au fonctionnement de notre cerveau. Elle n'est pas liée tant à notre condition d'homme ou de femme, mais elle est plutôt liée justement à la manière dont notre cerveau fonctionne à tous. Et depuis maintenant une trentaine d'années, on sait que notre cerveau fonctionne notamment à travers ce qu'on appelle des biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, ce n'est pas forcément mauvais, parce que ça permet à notre cerveau de consommer moins d'énergie, de faire des raccourcis, et de gagner du temps, et de fonctionner quasiment de manière inconsciente. Vous mettez un pas devant l'autre, vous n'êtes pas en train de demander si vous mettez le droit ou le gauche. Et en revanche, le fonctionnement du cerveau s'applique à des choses moins évidentes, et notamment à la thématique qui nous occupe ce soir. Et pour moi, il y a trois biais cognitifs importants qui viennent expliquer un peu tous les témoignages qu'on a pu avoir. Le premier qu'on peut avoir, c'est l'illusion de corrélation. C'est-à-dire que notre cerveau va associer des caractéristiques à des individus qui font partie d'un groupe. Donc si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, votre cerveau, que vous le souhaitiez ou non, que consciemment vous soyez d'accord ou non, va associer des caractéristiques à ce groupe de femmes ou à ce groupe d'hommes. Donc ça déjà, c'est un premier élément, c'est peut-être le biais du biais. C'est le premier des biais. Le deuxième, je pense que c'est l'effet de confirmation. C'est un autre biais cognitif qui est vraiment aujourd'hui complètement prouvé. Et l'effet de confirmation, c'est le fait que quand vous allez être dans des situations concrètes et que vous allez rencontrer des situations qui vont renforcer votre croyance, vous allez aller chercher ces preuves comme des éléments justement de renforcement d'une opinion qui peut être fausse au départ. Donc si vous vous dites, les femmes n'ont pas d'avenir dans les disciplines scientifiques, à chaque fois que vous allez voir une fille échouée dans ce domaine-là, ça va vous confirmer dans votre raisonnement. ou à l'inverse, si vous allez voir une situation qui va confirmer la situation inverse, par défaut, vous allez vous dire, en effet, les hommes sont en effet très performants dans cette discipline. Donc ça, c'est un second biais cognitif sur lequel on doit vraiment avoir une conscience très très aiguë pour justement prendre conscience du fait qu'on est tous concernés par cette problématique-là. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, qu'est-ce qu'on en fait de ça, du coup ? Quand on est DRH et quand on doit recruter, et quand on doit aussi travailler sur l'évolution des femmes dans le groupe, et des hommes d'ailleurs. Je dirais que la première chose à faire, c'est ce que vous avez déjà tous fait dans cette salle, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que notre prise de conscience de ces biais-là, des fonctionnements du cerveau, ça nous met déjà en action et en vigilance. Par rapport à des situations concrètes que vous avez décrites ce soir. Donc ça, c'est le premier élément, mais c'est un élément important, parce que je pense que ça fait une partie du chemin. Ensuite, si je prends un exemple un peu plus concret sur les fonctions RH, il faut appliquer cette vigilance quand nous sommes amenés à construire des démarches, des politiques ou des outils RH. Je prendrais un exemple. Ces derniers mois, au sein du groupe Talent, nous avons travaillé sur la construction d'un référentiel de compétences managériales. Et sans forcément s'en rendre compte, je pense que nous avons mis des garde-fous dans la manière dont nous avons construit ce référentiel pour éviter, ou en tout cas pour limiter, l'effet des biais que je viens de décrire. La première action concrète par rapport à ce référentiel managérial, c'est le fait que finalement, l'idée c'est qu'on a défini 12 compétences, mais que le manager idéal, ce n'est pas celui qui va cocher l'ensemble des 12 compétences, ou qui va cocher 3 compétences particulières au sein de ce référentiel. Mais notre force collective, c'est de cocher collectivement l'ensemble de ces compétences. Cela veut dire qu'un manager donné dans l'organisation, lui, peut tout à fait avoir une compétence en grande maîtrise sur une dimension, et puis d'autres moindres sur d'autres. Et cela ne nous pose pas forcément de problème dans l'organisation quand on a une vision collective et quand on raisonne en termes d'intelligence collective de l'organisation. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément dans la construction du référentiel managérial, c'est le fait que ce référentiel, il est mis à disposition du manager. C'est-à-dire que c'est le manager qui va s'auto-apprécier sur ce référentiel. Et ce faisant, on coupe finalement le biais qui serait de demander à quelqu'un d'apprécier ce manager au regard de ce référentiel, et donc par définition d'être biaisé dans son jugement. Donc le fait que le manager lui-même puisse s'auto-positionner, je pense que c'est également un élément important. Enfin, dans la démarche, l'idée c'est que le manager puisse demander un feedback à une dizaine de collaborateurs autour de lui, et pas seulement au manager du manager, donc à la personne qui est en position hiérarchique, mais également en transverse, à des personnes au sein de son équipe, et donc à des pairs. Et je pense que ce système-là aussi permet d'essayer de limiter les biais cognitifs qu'on peut appliquer dans un outil concret comme un référentiel managérial. Je pense que sur les rôles modèles, en fait, on a une opportunité en ce moment, enfin une chance dans les évolutions justement managériales et donc sociétales qui nous animent. C'est qu'aujourd'hui, la figure du leader, ce n'est plus uniquement en tout cas la figure du leader telle qu'on l'entendait avant, qui est plutôt basée sur, disons, des notions d'autorité qui peuvent être associées un petit peu mécaniquement ou par construction à des qualités masculines. Mais on voit émerger, en fait, d'autres formes de leadership. Alors on a parlé des managers au service de leurs équipes, donc on voit bien qu'il y a une inversion, ou en tout cas il y a une interaction entre le manager et l'équipe qui est à minima, à double sens, donc collaborative. Et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger aussi, c'est même la notion, on commence à voir des choses autour de la notion de leader modeste. Donc là, on voit bien que ça relève quasiment de l'oxymore par rapport au leader initial qu'on pouvait imaginer. Mais justement, dans cette notion de leader modeste, peut-être que nos biais cognitifs retrouvent peut-être plus, justement, une dimension féminine. Et justement, je pense que ces évolutions de leadership, nous chez Talent, on les vit en partie parce que, notamment sur des logiques de communauté qu'on peut mettre en place dans l'organisation, qui ne sont pas des choses qui sont liées à des notions hiérarchiques, mais qui sont plutôt des communautés où vont émerger des leaders d'opinion, des personnes qui ont une capacité à fédérer autour d'eux, autour éventuellement de capacités de compétences techniques, ou de capacités méthodologiques, qui vont fédérer autour d'eux, et qui finalement, dans ce rôle-là, vont émerger aussi en tant que leader. Et je pense que ces leaders de communauté peuvent aussi être des rôle-modèles, et pas seulement des managers. Parce que rôle-modèles, on entend souvent par rôle-modèles des femmes qui sont arrivées à des stades de direction et justement, qui peuvent donner l'exemple. Et maintenant, on se rend compte que dans les organisations, à ce niveau, on peut avoir des rôle-modèles, justement, par ces logiques beaucoup plus transversales de communautés, telles qu'on peut les avoir chez Talent. Il y a quelques représentants ou représentantes de ces communautés, et quelques leaders de communautés dans la salle. Fleur, est-ce que vous avez eu un rôle-modèle ? Ou est-ce que vous êtes un rôle-modèle ? Je ne sais pas si j'en suis un, parce que j'ai un parcours qui est quand même un peu particulier, je pense, et je n'en ai pas eu. Moi, je suis un peu comme cette jeune fille, qui finalement suit sa propre route. Je n'ai pas du tout eu besoin d'avoir une inspiration. m'a souvent posé la question, et j'étais toujours très gênée, parce que moi, je pense que j'ai surtout suivi énormément mon intuition. J'ai eu de la chance à certains moments. Il y a des moments où il y a des alignements de planètes qui font que vous avez une opportunité, et après, est-ce que vous serez capable de la saisir ou pas ? C'est là que ce qui est idiosyncratique en vous joue un rôle. Mais sinon, je n'ai pas du tout le sentiment, ni politiquement, ni dans ce que je fais aujourd'hui, d'avoir été particulièrement inspirée par un homme ou une femme très charismatique. Autre question qui me paraît intéressante, surtout compte tenu de vos fonctions nouvelles. Vous êtes fondatrice et présidente de Corellia Capital. Vous faites de l'investissement dans des start-up. Il y a eu une étude, notamment aux Etats-Unis, il y en a plusieurs, d'ailleurs, je crois, qui disent que plus les entreprises ont un taux de femmes élevé dans leur poste d'encadrement, et meilleures sont leurs performances économiques. Qu'est-ce que ça vous inspire, du coup, en tant qu'investisseur ? Oui, il y a régulièrement, dans le cadre du Women's Forum, des études d'EY qui montrent une corrélation, effectivement, entre le taux de... enfin, la parité, ou en tout cas la représentation des femmes dans les comex, dans les conseils d'administration, et les performances financières. Donc il y a une corrélation positive. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, ce n'est pas forcément une relation de cause à effet, mais on peut en tout cas estimer qu'il y a un lien positif entre les deux. Moi, je ne suis pas du tout du genre à donner des leçons. Je pense que je suis raisonnablement féministe, donc je pense que j'élève notamment ma fille en essayant de lui inculquer la volonté d'être indépendante financièrement, d'avoir des ambitions, de ne pas limiter ses horizons des possibles. Mais en même temps, parce que la réalité est souvent un peu différente de la théorie, je ne donne pas de leçons, parce que je vois à quel point ça peut être difficile parfois de mettre en place des mesures pour féminiser ou pour introduire plus de diversité dans son entreprise. Je l'ai vu très récemment, parce que moi j'ai eu à recruter une équipe, et dans le capital risque, comme dans le numérique plus généralement, les métiers financiers ne sont pas tellement féminisés, même très peu féminisés, ce qui explique d'ailleurs peut-être pourquoi les femmes lèvent moins de fonds que les hommes pour des projets à peu près équivalents. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de candidatures spontanées, je n'ai reçu quasiment aucune candidature spontanée de femmes. Et donc à un moment, moi j'étais prise par le temps, parce qu'il fallait que je me dépêche, et je n'avais ni la ressource, ni le temps, ni les moyens d'aller chercher des femmes sur les postes pour lesquels j'avais besoin de recruter immédiatement. Donc je comprends très bien que ça puisse être très difficile parfois lorsque le pipe, le vivier... Et en même temps, je n'aime pas dire ça, parce que j'ai beaucoup reproché lorsqu'on était avec Mehdi au club XXIe siècle et qu'on travaillait sur ces problématiques justement de management et de politique de diversité. On était souvent en relation avec des managers ou des directions des ressources humaines. Et souvent, on nous disait mais le vivier n'est pas là. On disait, c'est trop facile de nous dire le vivier n'est pas là. La meilleure preuve étant pour moi, une bonne illustration de ça étant pour moi la loi Copé-Zimmermann. Il n'y avait pas de vivier de femmes pour remplir les conseils d'administration. Puis quand ça a été une obligation avec une sanction financière derrière, tout le monde en a trouvé comme par hasard. Donc ça veut bien dire qu'elles étaient quelque part, et que c'était de la mauvaise volonté avant de la part de ceux qui désignaient des administrateurs dans les bords. Donc ça me gêne de dire ça, mais le fait est que quand on est en tout cas, peut-être pas dans une grande organisation, mais à la tête d'une petite structure, ce n'est pas forcément facile d'avoir une politique de promotion de la diversité ou de la parité. Parce que parfois, on n'en a pas les moyens en temps et en ressources. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans le numérique, et moi j'ai été à diverses positions, maintenant je suis investisseur, mais avant j'étais, j'ai beaucoup travaillé avec l'ensemble de l'écosystème, ça m'arrivait très souvent d'être dans des réunions où il n'y avait que des hommes, enfin où il y avait une femme sur, je ne sais pas, 40 personnes. Ça change un peu, mais c'est aussi beaucoup lié, je pense, à la représentation des jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs. On avait fait un calcul, je crois, à un moment avec Geneviève Fioraso qui était ma collègue à l'enseignement supérieur. Et pour les grandes écoles d'ingénieurs, si on laisse l'évolution naturelle se poursuivre dans le temps, on arrivera à la parité dans, je ne sais pas, 200 ans, je crois. Bon, donc effectivement, il y a un petit sujet. C'est vrai que les carrières scientifiques intéressent moins les filles, qu'il y a des biais dans l'éducation dès l'école maternelle où on pousse plus volontiers les petites filles vers les disciplines plus créatives, les garçons plus vers les choses plus scientifiques. Donc là, il y a aussi, on a une responsabilité en tant que citoyen, que parent aussi, dans la façon dont on élève nos enfants, effectivement. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a un environnement, on a été nous-mêmes élevés d'une certaine façon. Moi, je vois très bien que ma fille, par exemple, n'est pas du tout élevée de la même façon que moi, que j'ai moins culpabilisé en tant que mère, je ne sais plus qu'il parlait tout à l'heure de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Moi, j'ai eu des phases de travail assez intenses, je crois qu'on peut le dire comme ça, où je peux vous dire que je n'étais pas très présente pour ma famille ni dans la semaine, ni le soir, ni les week-ends, ni le matin. Et donc, j'ai sans doute manqué à ma fille, mais en même temps, elle a vu qu'avoir un métier avec des responsabilités, ça pouvait aussi apporter une forme d'épanouissement, que sa mère pouvait, comme son père ou son beau-père, avoir un métier très prenant et s'y épanouir. Et donc, je pense qu'elle-même, quand elle réfléchira plus tard, elle se sentira peut-être moins coupable que moi, je ne me suis sentie coupable parce que j'ai eu une mère-femme au foyer, qui était tout le temps à la maison. Elle se sentira peut-être moins coupable vis-à-vis de ses enfants si elle-même a un moment à choisir un métier qui exige un présentiel important. Voilà, donc je pense que les choses évoluent aussi au cours du temps d'une façon positive, avec une plus grande habitude de voir des femmes à des postes de responsabilité. Je pense que le fait qu'on ait des gouvernements paritaires aussi, quelque chose qui aurait été difficilement imaginable il y a 15 ou 20 ans, maintenant, ça paraît vraiment normal. C'est même le contraire qui paraît anormal. Donc voilà, ça change progressivement. Mais en tout cas, je pense que les hommes, les DRH ont un rôle important à jouer pour essayer de... Lorsqu'ils en ont les moyens et les ressources, je pense que c'est plus le cas pour Mehdi, chez Talent, que pour moi, une boîte qui vient juste d'être créée. Je pense que là, il y a encore pas mal de choses à faire. C'est frustrant, mais je pense que on se rend compte que les solutions sont dans le temps long, ne sont pas dans l'immédiat. Si on voulait avoir, faire entrer tout de suite, promouvoir tout de suite des femmes managers, on serait bien en peine d'en trouver. On n'en aurait ni les ressources, ni les moyens, comme vous l'avez dit. Par contre, il y a quand même des solutions si on admet qu'on travaille sur une constante de temps un peu plus longue. ça consiste en fait à travailler sur les biais cognitifs, comme le disait Hugo, et à détecter qu'il y a un moment critique. Je parle pour l'entreprise, Talent, telle qu'on la vit aujourd'hui. Il y a un moment critique qui se situe aux alentours de 6 années d'expérience professionnelle à 10 années d'expérience professionnelle. C'est un moment où on est amené à prendre plus de responsabilités. C'est un moment qui coïncide avec des moments de vie privés où il y a un certain nombre de choses qui peuvent basculer, avoir un enfant, se marier, je ne cite pas dans le bon ordre, mais en général, on fait ça comme on veut. Et le résultat, c'est que du coup, les biais cognitifs jouent à plein à ce moment-là. C'est-à-dire que sur un métier prenant comme le métier du conseil, on est balotté chez un client, chez un autre, avec des changements d'orientation, on est remis dans des situations de défis où on doit prouver des choses qui font que des fois, quand on doit arbitrer, ce n'est pas si facile. Et les biais jouant à plein, c'est le moment où l'inégalité vraiment se produit, si on peut parler en termes d'inégalité, et où finalement, certaines femmes vont peut-être choisir de s'écarter, en fait, de la course ou du chemin qui mène vers le rôle de manager pour tout un tas de raisons. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est pour ça que je dis qu'il y a des solutions, c'est être vigilant à ce moment-là et détecter très tôt les femmes, et les hommes aussi d'ailleurs, mais les femmes en particulier qui ont le potentiel de devenir manager, en avance de phase. On le ferait peut-être quelques années plus tard pour un homme, mais essayer d'anticiper cette phase-là pour une femme et de la mettre dans une situation où on va essayer de l'encourager, on va dire ça comme ça, de lui donner aussi les moyens de continuer à se réaliser, de faire en sorte qu'elle y croit. Aussi, on en parlait tout à l'heure, de lui donner la possibilité de s'exprimer davantage, d'être un petit peu plus sur le devant de la scène pour avoir le sentiment qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle n'est pas juste une bonne élève ou une bonne collaboratrice ou consultante qui progresse. Et donc, en faisant un petit peu, en prenant soin, en fait, sur ce parcours de carrière qui peut durer 4 ans, à ce moment-là, peut-être qu'on a une chance de faire monter la proportion de femmes et encore une fois, ça va se faire petit à petit parce qu'en fait, c'est des pompes qui s'amorcent, qui s'enchaînent les unes derrière les autres et l'exemplarité, le fait d'avoir une femme manager aussi au sein d'une équipe crée instantanément un rôle modèle pour toutes les femmes qui sont consultantes seniors ou tout simplement consultantes. Donc, ce que je retiens d'un point de vue très pragmatique pour la vie courante dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment faire attention à ce moment critique entre 6 et 10 ans dans le parcours de carrière des femmes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes femmes qui sont là ? Alors, c'est toujours difficile de donner un conseil de façon un peu générale parce qu'il y a beaucoup de gens qui abordent la vie de manière différente. donc moi, j'ai eu quand même le sentiment au cours des dernières années et au cours des derniers mois maintenant, je vois des centaines d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, plus d'entrepreneurs que d'entrepreneuses, mais j'en vois quand même et j'ai l'impression qu'il y a dans la génération Y et Z, des gens qui ont entre 20 et quelques années et 30, 35 ans, il y a des femmes qui, je pense, ont beaucoup moins de réflexes d'autocensure que nous, on pouvait en avoir dans notre génération et par autocensure, j'entends le réflexe de se dire quand on vous propose une promotion ou un nouveau poste, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pouvoir le concilier avec ma vie privée, etc. Je pense que ces questions-là, finalement, moi, il y a un moment, je crois que j'ai cessé complètement de me les poser, c'est-à-dire qu'à un moment, je prenais les décisions en fonction de tout ce que je ressentais de manière peut-être un peu égoïste d'ailleurs, mais sans me poser la question de la logistique en me la posant après. Bon, c'était parfois compliqué, mais parce que sinon, il y a toujours de bonnes raisons de différer, de refuser, de se donner le temps de la réflexion et puis finalement, on se retrouve à rien faire et à ne plus être dans le mouvement. Donc, moi, ce que j'observe et en tout cas, le conseil que je donnerais aux jeunes générations, mais j'ai l'impression qu'elles ont déjà intégré ça, c'est ne pas limiter le champ des possibles a priori. Finalement, on trouve toujours des solutions, même à des situations très, très compliquées. Moi, il y a un moment, j'étais ministre, mon mari était directeur de cabinet, on avait trois gamins, bon, on s'est débrouillé quand même. Ce n'est peut-être pas idéal et optimal, mais ça dure un temps et puis on finit toujours par trouver des solutions. Mehdi s'est trouvé dans des situations équivalentes, donc on trouve des solutions. Donc, vraiment, arrêtons l'autocensure, arrêtons de se dire qu'on ne va pas être capable, on verra, on voit après. peut-être que finalement, on va décevoir, mais il faut risquer d'échouer ou d'échouer partiellement si on veut vraiment se réaliser. Donc ça, ce serait mon conseil. Et aux hommes, quels conseils je donnerais ? Ce n'est pas nécessairement d'ailleurs un conseil. Oui, moi je trouve que les hommes, c'est pareil, ils évoluent aussi dans le bon sens. Alors moi, je suis peut-être entourée d'hommes un peu ubersexuels ou qui ont intégré aussi ces nouvelles, les ambitions qu'ont les femmes aujourd'hui, la façon dont on s'organise, la répartition des tâches aussi au sein des couples. Moi, je dois avoir, j'ai un mari avec qui on... Honnêtement, c'est quand même important. J'entendais bien la réflexion de Mathis tout à l'heure, trouvez-vous un mari qui va vous rendre possible, votre carrière, etc. C'est vrai que c'est Mathis quand on le dit comme ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est important de trouver le bon partenaire parce qu'il y a quand même mine de rien des moments où il y a quand même des choix à faire et ces choix, il faut les faire à deux. On peut pas... On peut les faire toujours soi-même si on avait quelqu'un qui est prêt à toujours s'effacer devant les choix de couple, mais c'est pas évident et je ne suis pas sûre que ce soit équilibré comme relation. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un équilibre avec son partenaire qui permet cette agilité. Mais ça peut aller dans les deux sens, d'ailleurs, parce que les choix de carrière, ils sont pas toujours du même côté. Donc aux hommes, j'ai envie de dire, ben voilà, prenez en compte cette nouvelle donne qui est qu'aujourd'hui, on doit faire ses choix à deux, que les femmes ont leurs ambitions, que parfois c'est pas forcément facile, mais il faut mieux partager les tâches liées aux enfants, l'éducation des enfants, c'est pas encore tout à fait équilibré, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, entendez cette préoccupation-là et du côté des RH, écoutez, faites votre possible quand vous en avez les moyens parce que c'est plus difficile pour les petites structures d'avoir une politique de diversité, une politique de parité. donc faites votre best effort pour accroître la représentation des femmes et vos performances financières collectives s'en trouveront, d'après EY, améliorées. Merci beaucoup, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a quelques questions dans la salle avant qu'on passe à la deuxième table ronde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a également une problématique au niveau horizontal, au sens où, en fait, les consultants, justement, on l'a vu, qui peuvent avoir une jalousie face aux femmes qui sont souvent seules dans une équipe d'hommes, vont du coup être un peu limitants et cacher un petit peu les compétences des femmes ou en tout cas pas forcément les mettre dans des bonnes conditions de travail, ce qui va faire qu'elles ne vont pas forcément avoir envie de monter aussi au poste de manager ou qu'elles vont quitter l'entreprise ? Très sincèrement, je n'en ai pas le sentiment, en tout cas pas autour de l'équipe que j'ai la chance d'encadrer. Je pense avoir, même si ce sont des hommes, une vingtaine de personnes qui sont très très soucieuses de l'ensemble des consultants qui sont sur le terrain et qui font très très attention à leur équilibre de vie. Voilà, c'est une réponse, j'ai l'impression en la disant d'être peut-être trop sincère pour être vrai, mais c'est vraiment celle que je vis. Merci beaucoup, merci à nos intervenants, merci de votre temps, merci Flair.